Salut à toutes et à tous, ici l'Hermine en vrac, et aujourd'hui on va parler de la suite Disney. Quand la firme a découvert qu'il était possible de faire de l'argent facile en produisant à la chaîne des Suto Rabais capitalisant sur le succès de leur premier film, nous avons pu voir apparaître pour le meilleur des films assez corrects et passables comme Le Royion 2, des véritables chefs-d'oeuvre du 7e art comme Le Royion 3, et pour le pire, des films abyssalement mauvais comme Le Bossu de Notre-Dame 2. Mais aujourd'hui, nous allons parler du patient zéro, celui qui a lancé la machine à suite, à savoir Aladin Le Retour de Jafar, ainsi que sa suite Aladin et le Roi des Voleurs. Allez, générique ! Alors, Le Retour de Jafar est un film d'animation du studio dont on ne doit pas prononcer le nom sorti en 1994, soit deux ans après le premier film. Et en plus d'être, comme je l'ai dit, la toute première suite directe en DVD de la boîte, Le Retour de Jafar sert également d'épisode pilote pour la série animée Aladin sorti la même année. La société au top de sa forme quoi. Et comme pour Winx Club, il s'agit de films de mon enfance. Je les avais découverts pour première fois sur W9, un soir de réveillon de Noël chez mes cousines. Mais ça, on s'en note. Passons au film. Le film commence sur Aladin et ses potes en pleine aventure en train d'affronter un groupe de brigands, dirigé par un certain Abysmal. Un méchant idiot générique qui servira d'ennemi secondaire au film, ainsi que de personnages récurrents dans la série animée. Courses poursuites, mais dès qu'on se rend compte que les monteurs de ce film sont les mêmes que ceux des vidéos de McFly et Carlito, les héros sont déjà partis et rentrés chez eux, après avoir distribué aux habitants d'Agraba le trésor des voleurs. Mais au même moment dans le désert, nous retrouvons Iago qui a réussi à quitter la lampe ainsi que la caverne, et qui après s'être débarrassé de Jafar qui le traitait comme un moins que rien, décide de se tirer et de démarrer une nouvelle vie en solitaire. Et bien évidemment, il l'explique en chanson. Ah ben oui, j'peux pas les mettre pour des raisons de droit. Désolé. Mais en voyant Aladin et Diddy Kong marcher dans la rue, celui-ci change de plan et décide de se faire passer pour une victime de Jafar auprès des héros, histoire de retrouver sa place au palais, quoi. Aladin et Monsieur Tini ont abordé doutes, mais après que Iago leur ait accidentellement sauvé la vie d'écrivent des brigands de tout à l'heure qui passaient dans le coin par hasard, il arrive à les endormir avec succès, joie. Cependant, il doit quand même rester caché un petit moment, le temps qu'elle explique la situation à Jasmine et au sultan. Tu me caches quelque chose ? Hein ? Qui ça ? Moi ? Oh, je t'en prie. Voyons, je t'assure que tout va très bien. Il a pas mal évolué quand même depuis le premier film. C'est cool à voir. Ah, et au fait, il est où le génie ? Il est beau ! Il est bleu ! Il est en peli ! Le génie est revenu de son tour du monde, et vous connaissez la chanson. Lol. Il chante à ses sujets, en faisant de supers accents au passage. J'ai tiré un pouce pouce de l'eau de la grande muraille ! Nous retrouvons Abysmal et son crew en train de chiller dans le désert, et alors que les brigands qui sont au nombre symbolique de Troie décident de tuer Abysmal parce que c'est un con, oui. Celui-ci met la main sur la lampe de Jafar, et ce dernier fait fuir les traîtres grâce à son physique d'homme du pilier. Tu es un génie ? Voilà une déduction tout à fait remarquable. Ah, et si vous vous demandez ce que veut Abysmal ? Bah du fric, évidemment. Il faut qu'il mérite son nom quand même. Au palais, Jasmine et son père apprennent pour Iago, ils ne sont pas super ravis de le voir, étonnamment. Mais le sultan choisit tout de même de faire confiance à Hal pour qu'il garde un œil sur Iago, et Jasmine fait la gueule à Aladdin parce qu'il lui a menti. Ce qui est compréhensif. Mais pas de panique, car il suffit d'une chanson et d'un peu de psychologie inversée de tonton Iago pour que Jasmine ne lui en veuille plus. Si vous avez des problèmes de couple, faut contacter Iago. Genre, meilleur conseiller conjugal que je connaisse. Iago commence à développer de la sympathie par le groupe, et bien évidemment, c'est à ce moment que Jafar décide de refaire surface pour casser les couilles. Oula, la classification elle a eu mal là, non ? Il pousse Iago à faire de sales coups aux héros, blablabla, Iago t'es un gros traître, Abysmal monte un cheval ailé, et après un climax où Jafar a failli faire exécuter Hal et où il y a de la lave partout parce que c'est un climax et que c'est obligé, Iago montre qu'il a maintenant lu le pouvoir de l'amitié, et jette la lampe dans la lave, ce qui tue Jafar définitivement. Iago rejoint alors officiellement le groupe des héros, où il y trouve sa place de membre cynique mais sympa, obsédé par l'argent. Fin. Et non, pas vraiment fin, parce qu'il y a une scène post-crédit où Abysmal est coincé dans un arbre. Il serait peut-être temps que je fasse mon troisième vœu. Et c'était le retour de Jafar, j'ai sauté pas mal d'étapes, je vais pas mentir, mais sinon dans les grandes lignes c'est ça. Je ne vais pas pouvoir lister tous les défauts de ce film car la plupart reviennent dans le suivant, et du coup ça ferait doublon. Mais pour ce que je peux dire, c'est que le film est assez moyen. Il y a quelques longueurs, ce n'est pas toujours très drôle, sa nature de suite directe en DVD fait que visuellement c'est loin d'être aussi travaillé que le premier, mais il y a quand même deux-trois bonnes choses à en tirer. Je trouvais la partie où Jafar fait accuser Aladdin du martre du sultan assez cool. Les chansons du film sont hyper cheesy et pas très bien écrites, mais les mélodies sont tellement entraînantes que ça passe. Surtout celle de tu n'es qu'un amateur et un vrai ami qu'il m'arrive encore de chantonner aujourd'hui. Et dans l'absolu, c'est un bonus ok divertissant pour lequel j'ai une certaine nostalgie. Et comme point positif unique à la version française, tous les comédiens d'origine ont repris leur rôle. Tandis que pour la VO, Robin Williams était tiré et avait été remplacé par Dan Castellaneta, le doubleur d'Omer Simpson. Ce qui marche aussi pour le perso. Mais là où le retour de Jafar restait dans des terrains connus et ne prenait pas le risque de modifier ou d'ajouter des choses, comme vous allez le voir, Aladdin et le roi des voleurs est le parfait inverse. Et c'est en couleur ! Donc, Aladdin et le roi des voleurs est sorti en 1996, soit deux ans après le retour de Jafar. Ils avaient fait une postlogie Star Wars avant l'heure les mecs. Le film commence sur les préparatifs du mariage d'Aladin et Jasmine, et bien que Jafar ne soit plus là pour potentiellement gâcher la fête, une bande de mystérieux voleurs semble bien décider à se taper la cruste, façon Solid Snake. Et spoiler alert, ce sont les 40 voleurs ! Mais malgré toute cette bonne humeur, ala le cafard, et explique à ses potes qu'il aurait adoré que sa famille puisse être présent à l'événement. C'est dommage que ça n'arrivera pas. Même pas de manière détournée. La cérémonie commence, mais... La Terre ne devrait trembler que pendant la lune de miens. La Suicide Squad fait alors son entrée et commence à foutre le bordel. Selon la pure traduction instaurée par note de Winx Club, il y a 5 reviews d'ici. Parce qu'il ne faut jamais oublier ses origines. T'as lancé ma chaîne mec, t'es comme un frère. Aladin remarque que le Roi des Voleurs essaie de piquer un étrange sceptre et l'en empêche, et après que les choses se soient tassées, les héros comprennent que ce dernier volait le sceptre car celui-ci permet d'invoquer un oracle. Une entité pouvant répondre à n'importe quelle question, sauf que la règle c'est que tu peux en poser qu'une seule. Mon passé ne se résume pas à une seule question, il en faudrait des millions. Ah, mais la plupart des énigmes de ton passé peuvent être résolues par ton père. Par mon père ? Mon père est donc toujours en vie ? Ouais, nous allons dans cette direction. Après cette révélation, Aladin est perdu et hésite vraiment à le retrouver, pensant que son père l'est sûrement abandonné. Jasmine réussit à le convaincre de partir à sa recherche après une chanson assez sympathique, je dois l'admettre, et Aladin demande à l'oracle d'activer la localisation sur le téléphone de son père, car selon ce qu'elle avait dit précédemment, son père serait prisonnier du monde des 40 voleurs. Il part en tapis accompagné de Yago et Abu, tandis que le génie reste au palais pour réparer les dégâts causés par les voleurs au début et tenir compagnie à Jasmine. Nos combattres retrouvent les 40 voleurs et découvrent leur caverne secrète qui ne s'ouvre que lorsque ces mots sont prononcés. Mais une fois à l'intérieur, ils se font choper et on apprend que le père d'Aladin, Kasim, est en réalité le roi des voleurs. Je ne l'avais pas vu venir. Et ayant découvert le repère secret des voleurs, ils doivent mourir. En tout cas, c'est ce que veut Salouk. Salouk, c'est basiquement le membre rebelle qui veut devenir chef. Starscream en moche, oui. Mais heureusement, ils sont sauvés par Kasim qui propose d'imposer à son fils le grand défi. Aladin devra faire face à Salouk dans un duel à mort pour sauver sa peau et celle de ses amis et devenir un membre officiel de la clique. Afin de ne pas diffuser l'intégralité de la scène, voici une recréation abrégée de l'affrontement. Cordialement, Hermineski et Pazou. Casim et son fils ayant enfin eu des retrouvailles en bonne et due forme, le padre explique enfin pour quelles raisons il avait été absent pendant toutes ces années. Vivant dans la pauvreté, il voulait offrir à sa famille ce qu'il y a de mieux et s'était lancé à la recherche de l'île fugitive. Une île constamment en mouvement, habitant un trésor tout aussi rare, la main de Midas. Un artefact transformant tout ce qu'il touche en or. Al explique à son père qu'il va se marier et qu'il aimerait qu'il soit présent. Casim hésite à le suivre. Mais Yago, naturellement obsédé par l'argent, le convainc d'assister au mariage de son fils pour tenter une nouvelle fois de récupérer l'oracle et de trouver l'île une bonne fois pour toutes. Tu vis littéralement dans un palais ? Qu'est-ce qu'il te faut de plus ? Encore plus d'argent. Ah, oui, c'est logique en fait. Quand Casim est au palais et va mettre la main sur le bâton de la vérité, il se fait choper par les gardes car, tenez-vous bien, Salouk est toujours vivant et pendant tout ce temps, il n'avait pas chômé contrairement à votre humble serviteur. Il avait secrètement livré l'emplacement de la caverne et des cornes voleurs aux gardes d'Agrabah pour faire porter le chapeau de traître à Casim et devenir le nouveau roi des voleurs. Il se fait enfermer puis libéré par Aladin qui lui fait ses adieux car il en a marre de ses conneries. Il se refait capturer encore par Salouk et ses hommes et avec l'aide de l'oracle, finissent par trouver l'île fugitive. Iago qui s'était aussi fait capturer réussit à s'enfuir et prévient la bande. Et c'est maintenant que commence le troisième acte. C'est la guerre sur l'île. Aladin libère pour une dernière fois son père et ensemble ils mettent la main sur la main de Midas. Salouk attrape Aladin et menace de le tuer si Casim ne lui donne pas la main. Il lui lance l'artefact mais comme Salouk est un gros débile, celui-ci l'attrape par le côté qui transforme en or. Salouk est vaincu, tout le monde quitte l'île. Casim assiste finalement au mariage de son fils avant de repartir à l'aventure accompagné de Iago, son nouveau partenaire dans le crime. Et c'était Aladin et le roi des voleurs. Ouais. Et pour être honnête, c'était bien mieux que le retour de Jafar. Evidemment le film a des défauts qui sont d'ailleurs les fameux défauts que j'avais évité en première partie de la review. A savoir, le montage qui a parfois des phases étranges de surcuts virant presque à l'épileptique. L'animation bascule régulièrement entre le correct et le chip. Il y a des erreurs et oublis dans les interframes ainsi que du rollback comme dans Winx Club. Et on peut même voir la fin des celluloïdes sur certains plans. Mais... 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 Aussi comme l'oracle ou la main de Midas élargit l'univers et le rend plus riche. Casim est un personnage que je trouve très appréciable dans sa droiture et son humour en plus d'avoir une super voix. Aurais-tu l'intention de répandre mon sang ? Comme c'est fascinant, j'aimerais voir ça. Et aussi, j'ai trouvé les chansons meilleures. Comme pour le retour de Jafar, il y en a qui sortent vraiment du lot comme Bienvenue aux 40 voleurs et Ditou ou Non. Mais les autres sont tout aussi cool. Sauf un père et un fils que je trouve être la moins bonne du film. Ah, et Salou qui est un méchant ok. Il est un peu mieux qu'Abysmal en tout cas. Même si avec RakuNov on trouve son design vraiment moche. Mais sinon, Aladdin et le roi des voleurs est selon moi la meilleure suite des deux. Il est plus complet, mieux rythmé. C'est toujours pas un grand film. Mais il fait très bien son travail et se laisse regarder sans problème. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner. Admirez le graphique de la misère. Et si la vidéo dépasse les 20 pouces bleus, je... ferai une autre vidéo. Ca me semble bon. Et du coup ben... Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !